Ok, après ces dernières semaines riches en informations concernant MW3, aujourd'hui on va replonger dans l'actu Warzone et MW2 puisqu'on a eu droit hier soir au blog post relatif à la mise à jour de la saison 5 rechargée. Comme vous le savez, cette mage marque toujours la moitié de la saison en incorporant pas mal de contenu et donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Alors juste parce qu'il faut bien commencer quelque part, je vais débuter par les infos qui me hype le plus, c'est à dire les nouveaux grinds auxquels on va pouvoir s'atteler dès demain soir 18h. Si vous avez suivi l'actu du jeu ces derniers temps, vous êtes au courant qu'on a désormais une petite routine qui s'est invitée à la mise à jour rechargée depuis la saison 2 et je veux bien évidemment parler des défis de camouflage saisonniers. En l'occurrence cette saison 5 ne fait pas exception puisqu'on aura à nouveau un défi de camo à compléter pour cette fin de saison. Comme d'habitude, il nous sera demandé de compléter un défi pour chaque catégorie d'arme du jeu et à chaque fois qu'on le réussit, on débloque un camo pour la catégorie d'armes en question. Après coup, si on parvient à réaliser les défis de toutes les catégories d'armes avant la fin de la saison, on débloquera en récompense un camo de maîtrise animé et en règle générale ils sont plutôt cool. Bon, du coup en parlant de ces défis, on a aussi eu droit à la teneur de ces derniers dans le blog post et donc pour les fusils d'assaut, on devra réaliser 250 éliminations sur des opérateurs. Pour les fusils de combat, ce sera 40 kills en étant accroupis. Pour les fusils tactiques, 40 kills avec un silencieux. Pour les LMG, 30 tirs de loin. Pour les armes de mêlée, ce sera 30 kills tout simplement. Pour les pistolets, il faudra 50 headshots. Les fusils à pompe vous demanderont de faire 3 kills sans mourir et répéter l'opération 10 fois. Pour les SMG, il faudra faire 100 headshots. Et enfin, pour les snipers, ce sera 50 headshots. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous complétez un de ces défis, vous débloquerez un camo disponible uniquement sur la catégorie d'armes en question, puis quand vous aurez fini tous les challenges, vous débloquerez un camo de maîtrise utilisable sur toutes les armes du jeu. Cela dit, la petite exception avec la saison 5 rechargée, c'est qu'on n'aura pas un défi de grind après la mise à jour, mais bien deux. En effet, avec la mise à jour, on va avoir droit à une grande première, à savoir un second défi de camouflage, non pas sur les armes, mais bien sur les véhicules. Le principe, il est à peu près le même, à savoir que vous aurez des défis à réaliser avec chaque catégorie de véhicules et l'objectif, c'est de les compléter pour obtenir des récompenses. De la même façon que pour les défis de camo liés aux armes, ici vous débloquerez un camouflage sur une catégorie de véhicules après avoir terminé le défi qui lui est propre. Petite différence par contre, pour débloquer la récompense de maîtrise, il faudra pas compléter tous les défis de toutes les catégories de véhicules parce qu'il y en a beaucoup, et donc vous aurez uniquement besoin de terminer 6 challenges sur les 12 disponibles pour gagner un plan d'armes, un emblème et un écran de chargement supplémentaire. Alors, du coup en ce qui concerne les défis à proprement parler, ce sont les suivants. Pour le JLTV, il faudra faire 30 kills en écrasant vos ennemis, pour le camion, ça se fera uniquement sur DMZ, et il faudra percuter 5 ennemis en étant à haute vitesse. Pour le quad, il faudra rester dans les airs pendant un total de 15 secondes. Pour le tank, il faudra faire 15 kills avec une des deux tourelles. Pour la Jeep, ce sera 10 kills en vous penchant hors du véhicule. Pour l'hélicoptère, il suffira de refaire le plein de carburant à 10 stations différentes. Pour le PWC, il faudra traverser 5 points d'intérêt différents, et désolé mais non, je sais pas du tout à quel véhicule ça fait référence, mais on aura les images in-game dès demain, donc pas de panique. Puis, pour le patrouilleur blindé, ce sera 20 kills avec la tourelle, pour la motocross, il faudra faire 20 cascades en l'air, et enfin pour le MRAP, vous devrez faire 30 kills en utilisant une des deux tourelles. Ok, donc maintenant qu'on a vu les deux nouveaux défis de camouflage qui arriveront demain, on va se pencher sur le reste du contenu, et donc en premier lieu, on aura 3 nouvelles armes à débloquer après la mise à jour. Il s'agit de la Lackman Shroud, une SMG qui n'est rien d'autre qu'une MP5, avec un silencieux intégré et qui tire aussi en rafale, du 9mm démon, qui est un pistolet semi-automatique à grande cadence de tir, et aussi d'une pioche à glace. Pour les débloquer, ce sera très simple, en fait dans le pass de combat, on a un secteur qui était verrouillé depuis le début de la saison, et il se débloquera à l'arrivée de la mise à jour. À partir de là, vous devrez réaliser 15 kills avec une arme de mêlée pour débloquer la pioche à glace, faire 15 headshots avec un pistolet pour obtenir le 9mm démon, et enfin pour la SMG, ce sera un peu différent. De son côté, il faudra au préalable avoir complété les 4 cases précédentes du secteur en question, puis une fois que ce sera fait, vous devrez ensuite faire 30 kills en tirant au jugé avec une SMG. Une fois que c'est fait, la Lackman Shroud sera à vous. En dehors de ça, toujours du point de vue contenu pur sans parler des items cosmétiques et des bundles, je dois encore vous toucher un mot au sujet d'un ajout de map au mode résurgence, et aussi d'une nouvelle playlist qui vous rappellera le temps de Verdansk pour ceux qui l'ont connu. Alors pour les fans de résidus d'abord, après Achika et Vondale, vous aurez accès à une pseudo nouvelle map, parce qu'il s'agit en fait simplement de la zone de la forteresse d'Albagra qui a été choisie comme nouvelle map. Si vous jouez en DMZ et en Battle Royale, vous la connaîtrez déjà probablement par cœur, parce que j'imagine pas que les dev aient fait des modifications substantielles dessus avant de l'envoyer en résum, mais bon, on verra bien. Pour le reste, point de vue playlist comme je vous le disais, on va voir l'arrivée d'un nouveau mode de jeu qui fait son grand retour après plusieurs années, c'est le Armored Royale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est très simple, en gros ça se jouera sur la grande map de Battle Royale, et chaque équipe se verra attribuer à un MRAP en début de partie. Si vous mourrez et que votre MRAP n'est pas détruit, vous pourrez revenir à la vie un peu à la façon résurgence, mais si votre véhicule blindé se fait exploser, vous perdrez ce potentiel de réapparition. En outre, vous pourrez aussi apporter des modifications au MRAP en améliorant son attaque ou sa défense, et en gros, comme vous pouvez l'imaginer, ça va être le giga bordel sur toute la map. Ok, on a vu les modifications concernant les maps, les playlists en BR et les défis de camouflage à grind, mais avec tout ça, on n'a pas encore parlé de DMZ. Pour le coup, comme on pouvait s'y attendre, on aura droit à trois nouveaux tiers de mission pour la faction de la Shadow Company, et s'apportera donc le total à 5 comme pour toutes les autres factions. En prime, on aura aussi de nouveaux challenges à grind dans la station de communication, et cette fois, ce sera pour obtenir la capacité d'avoir des tours de reco et des tourelles anti-aériennes qui durent plus longtemps. Avec la saison 5, on avait déjà eu l'ajout des défis spéciaux pour débloquer de nouvelles améliorations de combat, se déployer avec plus de plaques à chaque partie et obtenir une notoria d'office à chaque déploiement en solo. Du coup, avec ces deux ajouts supplémentaires, je pense que ça va permettre de nous garder occupés pendant un petit moment. Alors oui, comme d'habitude, le bloc poste de présentation de la mise à jour, il a aussi détaillé pas mal d'infos sur les nouveaux cosmétiques, les opérateurs et les bundles de la boutique, mais vous savez bien que j'aime pas trop vous parler de ça, parce que je considère pas vraiment ça comme du vrai contenu si je peux dire. En dehors de ça, sur le multi, vous aurez aussi accès à un mode de jeu sniper uniquement en gunfight, et on aura aussi l'arrivée d'une nouvelle map de petite taille qui est située dans le bâtiment 21. En résumé, cette saison 5 rechargée, elle s'annonce plutôt bien fournie en termes de contenu, mais j'ai surtout hâte d'avoir les infos sur les patchs d'équilibrage que les développeurs ont teasés pendant le bloc poste. J'imagine que les infos en question sortiront une heure avant la mise à jour comme à chaque fois, et donc on devra attendre quelques temps que sim.gg ait mis à jour le site pour déterminer avec certitude la nouvelle méta. Comptez bien évidemment sur moi pour vous tenir au courant de tout ça quand ce sera dispo, et si vous voulez pas rater ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire avant de partir. En attendant, moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !